Le maître-combo c'est vraiment se réinventer constamment, c'est-à-dire une fois que tu as construit quelque chose, tu as atteint ton but en fait. Il faut toujours développer, si tu veux avancer, si tu veux performer, il faut casser cette routine et en recréer une autre pour avoir une adaptation, il faut faire en sorte que tu évolues constamment. Dans les pires situations, il y a les meilleures opportunités. Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo, avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable physiquement ou mentalement et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Prendre la décision à 18 ans de s'engager dans l'armée et y consacrer 11 ans de sa vie. Vivre des aventures à travers le monde, évoluer dans le milieu confidentiel et extrêmement exigeant des forces spéciales, voilà le choix qu'a fait mon invité de la semaine, Romain Courcier. Romain est aujourd'hui coach et préparateur mental spécialisé en sport de combat et le message que je retiens de cet échange avec lui, s'adapter, c'est gagner, quel que soit l'univers dans lequel on évolue. Romain vit à l'étranger dans un pays qui n'a pas la chance d'avoir la même qualité d'accès à Internet que nous en France. Mes excuses par avance pour la qualité parfois inégale de l'enregistrement. Excellente écoute à vous les frapper. Eh bien écoute, bienvenue Romain sur le podcast. Bonjour Louis, comment vas-tu ? En super forme, très 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 content de pouvoir t'accueillir pour parler un petit peu de ce qui se passe derrière le micro pour que les gens en apprennent un petit peu plus sur le backstage. Je crois que c'est la troisième ou quatrième fois qu'on prévoit cette interview. On a eu des problèmes techniques, etc. Mais bon voilà, entre un podcast sur la résilience et un ancien des forces spéciales, on allait quand même finir par y arriver. C'est sûr, c'est sûr. La persévérance, il faut toujours. C'est ça, c'est ça. Écoute Romain, ce que je te propose pour commencer cet échange, c'est peut-être que tu te présentes, que tu nous expliques dans les grandes lignes, puisque toujours avec les forces spéciales, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dire. Mais dans les grandes lignes, quel a été ton parcours au sein de l'institution ? Et puis, on va commencer par ça. Je pense que ça sera déjà pas mal. Écoute Loïc, moi j'ai 34 ans. Je suis rentré très très jeune dans l'institution. Donc, j'ai commencé ma carrière dans un régiment de la conventionnelle dans les parachutistes. Je me suis engagé à 18 ans, notamment au 3R PMA à Carcassonne. Et j'ai fait une carrière d'environ 5 ans où j'ai gravi un petit peu les échelons petit à petit. Donc, j'ai fini très très bien placé, pour ne pas le dire, une majeure de promotion à quasiment tous mes stages, ce qui m'a permis d'être remarquable et de pouvoir justement avoir de très très bonnes notations et partir sur un recrutement transverse direction les forces spéciales 1R PMA. A savoir que c'était déjà mon premier choix lorsque je voulais m'engager, mais à l'époque à laquelle je voulais m'engager, il n'y avait plus de passerelle directe pour pouvoir intégrer les forces spéciales depuis le civil. Donc, c'était obligé de passer par l'institution et par une unité conventionnelle ou une unité d'élite. Donc, j'ai fait à peu près un parcours de 11 années au total, dont 6 dans les forces spéciales. Et puis voilà, aujourd'hui, je suis reconverti dans le sport depuis ma sortie. Donc, j'ai quitté en 2019 et aujourd'hui, je suis entraîneur en sport de combat, spécialisé plus dans le kick et dans le moué, d'où je travaille à l'étranger. Excellent. Excellent. Donc, tu disais un engagement très jeune. C'était quoi initialement ? Qu'est-ce qui t'a poussé un jour à franchir les portes d'un centre de recrutement à un âge où finalement, il y a beaucoup de jeunes qui pensent à autre chose que servir la France et risquer sa peau pour d'autres ? C'est sûr que les motivations, quand on est jeune, on se cherche un petit peu à cet âge-là. On ne sait pas trop ce qu'on veut faire. On a un petit peu les fesses entre deux chaises. On sort de l'école, le lycée. Les conseillers d'orientation, à l'époque, ce n'était pas très efficace. En plus, on rentre dans une phase de l'adolescence préadultère, dans le sens où on se cherche un petit peu. On est un petit peu rebelles à cet âge-là. Et puis, j'avais envie de faire quelque chose de différent, quelque chose qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Et moi, j'avais toujours... Je suis enfant de... Je suis fils d'expatrié. Donc, je suis né à l'étranger, j'ai grandi à l'étranger. Donc, c'est vrai que j'avais toujours cette soif et cette envie de voyager. Et toujours, que ce soit dans le cadre de mes activités ou personnels, j'ai été plus attiré par l'Afrique, parce que je venais d'Afrique, tout simplement. Et puis, c'est vrai qu'en ayant grandi à l'étranger, en Afrique particulièrement, j'ai toujours eu l'habitude de côtoyer des militaires, d'avoir une présence militaire. Et c'est vrai qu'inconditionnellement, je pense que ça a dû jouer aussi. J'avais envie de partir, de voyager, d'être indépendant, au bord du pays. Et puis, tout simplement, j'avais tout simplement soif d'adrénaline aussi. Et puis, je sais que ce secteur d'activité, ce métier m'aurait offert tout ce à quoi j'aspirais à cette époque-là. Donc, c'est vrai que je me cherchais un petit peu. C'était un milieu qui est très cloisonné. Donc, j'avais du mal un petit peu à m'informer. Je m'étais orienté vers un centre d'information de recrutement de l'armée. Mais ce qui avait fait pencher un petit peu la balance, c'est qu'il y avait une campagne de recrutement qui était venue dans mon lycée à l'époque, la Légion étrangère. Je ne savais rien du tout de la Légion étrangère et je ne connaissais rien du tout entre les différentes armées. Donc, l'armée de l'air, armée de terre, marine. Moi, le centre de recrutement qui était le plus proche de chez moi, c'était le CIRFA de Place de Verdun, j'habitais à La Rochelle à l'époque. Et quand je descendais du bus en revenant du lycée, juste devant mon arène de bus, il y avait un CIRFA. Donc, en fait, j'ai pointé directement là-bas et c'est comme ça que ça a démarré. Mais ma motivation première, c'était ça. J'avais un petit peu soif d'adrénaline. J'avais envie de voyager et puis envie d'être indépendant. En fait, tous les voyants étaient au vert en suivant cette voie-là. Mais c'est vrai qu'au début, il n'y avait pas de notion de patriotisme. C'est un milieu qui était assez fermé. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'informations et de communications par rapport à ce secteur d'activité. On en voit beaucoup sur le réseau. Il y a des reportages qui sont faits, notamment sur les différentes chaînes de télévision, etc. Donc, il y a un peu plus de communication qu'il y avait à l'époque. Ok. C'est vrai que c'est un peu le message commun. Je commence à avoir pas mal d'anciens efforts spéciales sur le podcast. Ta génération à peu près. Enfin, forcément, des gens qui n'y sont plus. Je crois que j'ai eu que Matt. C'est un commando marine. Il y a peut-être quelques semaines avant qu'il arrête. Mais je crois que c'est le seul que j'ai eu qui était encore en activité. Encore active. Mais globalement, c'est le feedback un peu de tout le monde. Finalement, c'est fou. Mais ça a été un peu un concours de circonstances. Il n'y avait pas beaucoup d'infos à l'époque. C'était le tout début d'Internet. Et forcément, ce n'est pas le genre de choses qu'on trouvait sur Internet au lendemain. Quand tu regardes un petit peu le premier bouquin qu'on a écrit avec Teddy. Donc, Force spéciale et l'unité d'élite. Donc, tu regardes un petit peu tous les types de profils se rejoignent. On vient de différents types d'unités d'élite. On a peu près tous le même type de profil. Et dans la phase de recrutement, quand tu arrives à une phase d'analyse dans laquelle il y a une étude de profil qui est faite. Ils recherchent un certain type de profil et tu correspond au profil ou tu ne correspond pas au profil. C'est vrai qu'on s'est amusé à retranscrire ça à travers des écrits. Mais c'est vrai que tu regardes, on correspond tous à peu près au même type de profil. C'est dingue. Je ne sais pas à quel point il y a des différences entre les commandos marine, le premier RPMA, toutes les unités d'efforts spéciales. Mais tu dirais que tu l'as vraiment retrouvé, tu le ressens au sein des unités d'efforts spéciales, le fait qu'il y a un profil un peu commun à tout le monde, notamment le côté aventure ? Complètement. Complètement. Pas seulement le côté aventure, mais c'est vrai qu'on a tous des profils très atypiques dans le sens où on est vraiment très caractériel et on a tous ce petit truc en plus. Il y en a qui vont être obsessionnels dans le sens où tu es toujours à la recherche du petit plus. Chacun va le caractériser de manière totalement différente, mais on est toujours à la recherche de ce petit souci, le petit plus qui va faire la différence. Il y en a qui vont se concentrer sur la partie matérielle, il y en a qui vont s'intéresser vraiment à la linguistique, il y en a qui vont s'intéresser à l'armement. Il y a vraiment ce petit plus qui fait qu'on sort un petit peu de ce panier du commun des mortels dans lequel on te met lorsque tu arrives dans l'armée conventionnelle. Donc, on te dit que tu es obligé de rentrer dans un moule. Alors que là, justement, tu es obligé de sortir ce moule-là et vraiment de te qualifier, de te démarquer. Et chaque personne qui se démarque forme un groupe. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment très particulier parce que c'est un monde qui est très fermé. C'est un monde qui est très, c'est une faute au Lyon. Un petit peu, je caractériserai ça comme une petite faute au Lyon où tu n'as que des caractères forts, tu n'as que des grands bonhommes et chacun de son côté est pris individuellement pour former un même groupe. Justement, par rapport à ce que tu évoques, tu vois ce côté fausse au Lyon, j'allais te le demander. Comment ça se passe quand tu n'as que des caractères forts et que tu dois forcément fonctionner en groupe ? La discipline, la discipline et surtout la notion de professionnalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de… il y a une hiérarchie que tu dois respecter, bien entendu, mais le professionnalisme l'emporte toujours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de… la fonction l'emporte toujours sur le grade. C'est-à-dire que tu es amené à avoir certaines compétences, tu passes constamment des qualifications. Donc, tu es constamment en formation. De toute façon, si tu n'es pas en mission, tu es à l'instruction. Si tu n'es pas à l'instruction, tu es… quand je te dis à l'instruction, c'est en formation. Si tu n'es pas à l'instruction ou en formation, tu es en exercice. Si tu n'es pas en exercice, tu es en mission, etc. Donc, tu es en perfectuelle activité. Et le fait d'être vraiment sensibilisé sur la notion de professionnalisme, c'est qu'il n'y a pas… la fonction l'emporte sur le grade. C'est-à-dire que tu as des qualifications, tu peux t'amener à plus qualifier dans un domaine en particulier que quelqu'un qui a un grade supérieur du cas. Donc, c'est là où lui, il va se reposer sur tes compétences, sur tes qualités pour justement lui aussi se former et faire en sorte à ce que la machine fonctionne. Donc, ce qui marche, ce qui permet de faire fonctionner un groupe, c'est que tout le monde sait ce qu'il a à faire et voire même à certaines notions sur le travail de son subordonné comme de son supérieur. Ok. Parce qu'on a tous amené à être remplacé envers d'autres. D'accord ? Il vaut mieux tard que… Il vaut mieux tard, on n'aime jamais. Mais ce que je veux te dire, c'est que demain, si sur une action, si mon chef de groupe tombe, normalement, je suis pensé savoir quel est son travail. Ok. Donc, un minimum. Voilà. C'est pour te donner une idée de manière de… Ok. Super intéressant. Alors, là, on est tout de suite rentré dans le détail, tu vois, des caractères, du profil, etc. C'est toi qui m'as chauffé. Ah, je sais, je sais. Mais peut-être pour, tu vois, revenir un tout petit peu en arrière. Donc, tu expliquais que tu es rentré dans l'armée conventionnelle au 3ème RPIMA. Donc, il y a Carcassonne, c'est ça ? C'est ça, Carcassonne. Carcassonne. Avant de bifurquer, après 4 ans, donc, si j'ai bien écouté au premier RPIMA, qui est l'univers des forces spéciales. Est-ce que tu peux peut-être… Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui commencent à être un peu familiers de l'univers des forces spéciales, puisque j'en ai reçu beaucoup. Mais est-ce que tu peux peut-être expliquer en quoi l'émission du premier RPIMA diffère de celle du 3ème ? Parce que pour les non-initiés, on pourrait se dire… Alors, l'émission, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que je suis quand même soumis à un devoir de réserve, je dois t'en douter. Et puis, il faut faire hyper attention pour protéger, pour garder un petit peu le côté mystique de l'environnement. Et puis, de toute façon, on continue à cloisonner, même dans le civile. On n'est pas là pour raconter nos guerres et on n'est pas là pour tout raconter, parce qu'il faut protéger aussi les collègues qui sont encore engagés, etc. Mais au moins, apporter un petit peu de lumière sur quelque chose qui est encore dans l'ombre, oui, avec grand plaisir. Donc, ce qui diffère un petit peu des missions de l'armée conventionnelle de forces spéciales, donc les forces spéciales sont plus amenées sur des théâtres d'opérations qui sont un peu plus exigeants, des missions qui sont un peu plus chirurgicales, qui sont un petit peu plus pointilleuses, qui demandent beaucoup de minutie, beaucoup d'attention et surtout beaucoup de précision. Donc, que ce soit des actions coup de poing, ou ça peut être de la libération d'otages, ça peut être du renseignement à fin d'action, ça peut être de la protection rapprochée, ça peut être des missions de réduction de résistance isolée, mais plus typées, plus de types pour aller chercher une target, donc une tête de réseau. Donc voilà, ce sont des missions, alors que les régiments des forces conventionnelles vont pu se faire ce qu'on appelle du out core down, ou de prépositionnement opérationnel, ou alors des missions de soutien, ou alors des missions de sécurisation de site. Donc, tout simplement apporter son soutien, ou préparer le terrain, à faire en sorte à ce que des forces spéciales, puis derrière, manœuvrer librement, et avec le moins de risques possible. Du risque, il y en a toujours, mais le but c'est de réduire au maximum. Donc c'est pour ça qu'on fait des études de sites, il y a beaucoup de renseignements, il y a beaucoup de préparation dans les missions. C'est 80% de la réussite. Si ce n'est pas 90%, 90% de la réussite, c'est la préparation. La préparation matérielle, la préparation du cycle, la préparation de tout. Bonsoir. Super, merci pour les explications. Et oui, sur la préparation, je te rejoins. C'est un peu, j'ai beaucoup de sportifs de niveau, des aventuriers, etc. sur le podcast, il y a des gens qui parlent dans des environnements engagés, et qui parlent aussi forcément de cette notion de préparation, à quel point c'est important. Et dans l'univers des FS, je disais, il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est un livre d'un ancien du service d'action, enfin ce n'est pas je crois, c'est un livre d'un ancien du service d'action des GSE, et qui parlait de la mission, je crois, c'est celle où il y a une tentative de libération d'Axel, tu vois, un gars du service d'action qui avait été capturé, je crois que c'était en Somalie, et ils expliquaient qu'ils avaient reconstruit en fait, et que la mission s'était faite très vite, mais même si elle s'était faite très vite, ils avaient reconstruit à l'identique échelle 1.1, la maison. La maison, le site, et tu fais des répétitions, ce qu'on appelle du drill, donc tu drilles, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun sait où il doit aller, chacun sait ce qu'il doit dire, etc. Donc on fait des répétitions, ce qu'on appelle du drill, on répète les actions, on s'entraîne, on s'entraîne, jusqu'au dernier moment, jusqu'à H-1, c'est-à-dire jusqu'à une heure avant de monter dans la machine et d'être déployé, on fait des répétitions, chacun sait ce qu'il a à faire. Il faut vraiment que ce soit millimétré pour vraiment tout anticiper. Il y a tous les cas non-conformes qu'on a évoqué au début qui pourraient se présenter. Les cas non-conformes, il y en aura toujours. Il y en aura toujours tabou, étudier tout ce qui pourrait se passer, tout ce qui pourrait arriver dans la vie. C'est-à-dire que demain, je prends un exemple, là on est sur le cadre professionnel des forces spéciales militaires et tout, mais ça peut être pareil dans ta vie tous les jours. Si demain tu pars en vacances, que tu as prévu tout, c'est-à-dire qu'avant de partir en vacances, est-ce que j'ai prévu mon passeport, est-ce que j'ai prévu mon itinéraire, s'il y a une annulation, qu'est-ce que je vais faire, s'il y a du retard au niveau des trains, qu'est-ce que je vais faire. Du coup, tu prévois tout ce qui pourrait t'arriver de suspicieux ou de mal. Si tu as prévu des solutions par rapport à ça, forcément, tu pourras partir en vacances. Tu pourras quand même partir en vacances. C'est un exemple succinct que je te donne, mais c'est valable pour tout en fait. Il faut que tu te prépares et il faut que tu te prépares au pire qu'il puisse t'arriver. Pour pouvoir réagir. L'idée des drills, c'est d'ancrer des mouvements, c'est physique, c'est mental, c'est les deux ? C'est tout, c'est physique, mental, psychologique aussi. C'est vraiment pour te mettre dans le cadre de l'action en fait. Ce qui fait que tu pourras réfléchir plus facilement à l'imprévu parce que tout le reste est prévu en fait. C'est-à-dire que tu te mets vraiment dans une bulle dans laquelle tu vas tout préparer, tu vas tout millimétrer, tu vas tout ancrer. C'est créer, comme tu l'as justement dit, c'est créer les ancrages. Maintenant, après une fois que ces ancrages sont faits, tu vas pouvoir te concentrer sur une autre partie. Tu vas pouvoir justement permettre de pouvoir aller un petit peu plus loin, penser un petit peu plus vite, réactionner beaucoup plus vite, etc. Ce qui est hyper intéressant, c'est que quand tu le décris, tu expliquais juste avant qu'en fait, si tu n'es pas en mission, tu es en instruction. Si tu n'es pas en instruction, tu es en exercice. Donc, il y a vraiment cette notion, c'est très clair d'apprentissage permanent. Et en même temps, il faut que tu sois capable, tu vois, d'avoir un certain nombre d'automatismes. Donc, intellectuellement, ça doit être... Comment ça se passe du coup ? Intellectuellement, c'est épuisant parce que du coup, ton cerveau, il fonctionne tout le temps. Ton cerveau, il fonctionne tout le temps parce que tu es toujours à la recherche de performance. Tu vois, on veut faire la corrélation avec le sport. Tu es toujours à la recherche de ce petit plus en fait qui va faire la différence et qui va te permettre de pouvoir repousser les limites. Et les limites, on en parlera plus tard dans le podcast, mais c'est vrai qu'on apprend vraiment à se connaître personnellement, physiquement, mentalement, psychologiquement pour pouvoir justement jouer borderline avec ses limites. Parce que les limites, à partir du moment où tu as vu que tu peux les dépasser peu importe dans le domaine quelconque, mais en fait, ça devait une petite drogue derrière. Parce que ça devait un petit jeu. Parce que du coup, comme tu as appris à dépasser un peu ces limites-là, tu dis, on n'en fait pas de compte, elles sont où. Et quand tu arrives constamment à les repousser, du coup, ça devient un jeu. Ça devient un jeu et tu es toujours à la recherche du petit plus. Tu es toujours à la recherche de ce qui va faire la différence. Tu prends ça pour un jeu. Tu prends ça pour un jeu. Tu fais ça sur le côté intellectuel, psychologiquement, physiquement, tu fais ça partout. Tu fais ça vraiment partout, partout, partout. Et c'est ça qui devient amusant. C'est ça qui devient amusant. C'est ce qui apporte ce petit piquant. C'est ce petit stimuli que tu trouves dans l'intérêt de pouvoir rester. Parce qu'en fait, c'est un monde qui est très, très fermé, mais c'est un monde qui est très, très difficile. Quand je t'ai fait la comparaison de la fausse au lion, ça veut bien dire ce que ça veut bien dire. Le plus dur, ce n'est pas de rentrer, c'est d'y rester. Parce que psychologiquement, ça tire sur la coine. Et mentalement, physiquement, ça tire partout. Ça tire vraiment partout. Et le plus dur, c'est de rester. C'est de trouver un intérêt à ce que tu fais, à ce que tu fais quotidiennement parlant. C'est-à-dire, moi, à un moment donné, j'ai quitté ma carrière. J'ai abandonné ma carrière. Pourquoi ? Parce que j'avais fait le tour de ce que j'avais envie de voir. Il n'y avait plus rien qui me stimulait. Il n'y a plus rien qui me faisait envie. En fait, j'avais fait le tour de mes objectifs. Quand j'ai fait le tour de mes objectifs, pour moi, j'étais obligé de m'en fixer d'autres. Parce que je sais très bien que je n'allais pas forcément m'épanouir, continuer à m'épanouir dans ce que j'allais faire. Je n'avais pas envie de mettre du mauvais esprit. Je n'avais pas envie de mettre de la mauvaise volonté dans ce que je faisais. Du coup, c'est pour ça que je suis parti dans le sport. Est-ce que tu penses que c'est possible de durer dans ce milieu aussi exigeant si tu n'as pas la motivation ? Bien sûr. Tu peux durer, mais après, il va falloir te réinventer. Quand j'entends par te réinventer, il va falloir te refixer des objectifs. Dans la recherche, dans la motivation, tu vas forcément avoir un objectif principal. Dans cet objectif principal, tu vas te fixer des objectifs. Tu vas fixer des paliers, voire même tu vas t'emmettre plusieurs. Tu vas aborder plusieurs chemins pour justement arriver à Rome. D'accord ? Mais une fois que tu es arrivé au sommet de la montagne, qu'est-ce qu'il faut faire ? Soit tu descends et tu la rentres, soit tu fais un tour d'horizon et puis tu regardes le moment suivant et tu te dis « Ah, mais il n'est plus haut. Tiens, je vais aller là-bas parce que c'est plus haut. Je vais me remettre un autre challenge. » Et en fait, arrivé à un moment donné, quand tu as fait le tour de la planète et que tu as monté l'Everest, que tu as monté le mont le plus haut de la planète, tu fais quoi ? En fait, il faut forcément que tu te réinventes et que tu te remettes, tu te dis « Écoute, c'est bon, moi j'ai fait le tour des grimpettes. » « C'est bon, la grimpette, je vais arrêter, je vais faire autre chose. » « Peut-être, je vais faire du sprint. » Du coup, tu changes de secteur. C'est des métaphores que je te fais, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Quand tu as fait le tour, tu as fait le tour. Ok. Ok. Super intéressant. Après, tu as des personnes qui vont rester, qui vont faire le choix de partir derrière, tout simplement parce qu'il y a quand même des choses qui sont attractives. Enfin, on la retraite, il y a des personnes. Et tu as des personnes qui ont ni plus ni moins aussi… Ce n'est pas la peur de l'inconnu, c'est la peur d'arrêter. C'est vrai que c'est une grosse… La reconversion, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Quand tu construis quelque chose pendant un certain nombre d'années, et qu'il faut qu'on dise que tu abandonnes ce que tu as construit pour reconstruire autre chose, dans un secteur d'activité complètement différent, dans un univers complètement différent, c'est quelque chose quand même qui fait… pas qu'il fait peur, mais que tout militaire après, dans la sortie, c'est un sujet que tout militaire de carrière… Ça, c'est un point, tu vois, en tant que civil, 100% civil, que je n'avais pas forcément en tête, mais que je commence à… Je pense que je commence à réaliser un peu les enjeux à force de parler avec des militaires reconvertis. C'est vrai que c'est quelque chose, je pense, qu'on a du mal à imaginer quand on n'a pas… Tu vois, comme toi, finalement, tu t'es construit, en fait, ce que tu expliquais, tu t'es engagé très jeune, tu t'es construit dans l'armée, tes repères sont là-dedans. Et en fait, c'est un univers… c'est pas un univers séparé du monde normal, mais c'est quand même… il y a énormément de codes, même en étant dans l'AFS, tu es quand même dans l'institution et devoir sortir de ça… Tu es dans une bulle, tu es dans une bulle et devoir sortir de cette bulle-là pour utiliser les qualités, les qualifications que tu as et les adapter dans un nouvel univers, c'est quelque chose qui est beaucoup plus difficile que changer de secteur d'activité dans le civil. Tu as déjà les codes de communication, tu sais un petit peu comment fonctionne le système. Quand je parle de système d'emploi, système salarial, système entrepreneurial, tu sais un peu comment ça fonctionne. Donc, les codes, tu les as. Tu as juste à les retranscrire et à les adapter. Alors, quand tu es dans l'armée, tu es obligé de prouver quels vont être tes points clés, quels vont être tes points forts, et en faire des points clés qui vont pouvoir te servir dans un nouveau domaine environnement tu vas devoir réapprendre. Donc, tu réapprends tout, tu réapprends à parler, tu réapprends à marcher, tu réapprends à l'école, tu réapprends tout. Tu réapprends vraiment tout. Donc, c'est là où Défense Mobilité, l'organisme de reconnaissance de l'armée, aide beaucoup. Mais le plus gros du travail, c'est le plus de fait. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix de pouvoir partir plus tôt, puisque tu as beaucoup plus de faculté à rebondir à 30 ans que tu vas à 40 ans, etc. Donc, j'avais pensé à tout ça. C'est ce que je dis où la jeune génération aujourd'hui qui s'engage, il y a toujours un avant, un pendant et un après. Et tout se prépare. L'entrée se prépare. Dedans, on continue à se préparer. Et la sortie se prépare aussi. Oui, effectivement. Et je pense que c'est comme dans plein de choses, tu vois, notamment le sport de haut niveau, quand tu ne prépares pas ta sortie ou mal, elle est forcément compliquée. Tu parlais, tu donnais l'exemple des vacances un peu plus tôt. Je te rejoins 100% en fait. Explique-nous peut-être comment tu l'as préparé cette sortie. Est-ce que ça a été quelques semaines, quelques mois de travail ? Est-ce que tu as vraiment... Ça a été des années de travail. J'ai préparé ma sortie pendant deux ans. C'est-à-dire que je me suis sportifné, j'ai passé des formations diplômantes. Donc, je me suis mis quasiment au CNED en cours du soir. J'ai passé un bac pro en marketing international, un peu en sport, parce que j'avais peut-être envie de travailler sur l'étranger. Donc, je me suis dit, tiens, je vais me qualifier. Comme ça, je vais mettre plusieurs corps dans mon arc. Ensuite, après, j'ai passé une formation, une certification professionnelle en préparation mondiale pour la performance professionnelle et pour les sportifs compétiteurs. Pareil, il y a un organisme de formation. Et après, en fait, si tu veux, quand j'ai préparé pendant deux ans, on m'a sorti. Où est-ce que j'allais aller ? J'ai passé une formation en comptabilité. J'ai fait plusieurs types de formations que je me suis payé moi. Et j'ai utilisé la défense mobilité pour me former sur ce qui me plaît à la fin. Au début, je n'étais pas trop sûr d'aller en sport. J'avais déjà cette idée-là. Mais j'ai été pour reprendre un métier que j'avais mis de côté. Avant d'en faire un armée, j'étais dans la restauration. Donc, je voulais reprendre un restaurant et un bar. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que j'avais laissé cette vocation-là depuis très longtemps. Et je n'étais plus fait pour ce monde-là. Parce que forcément, qui tient un restaurant et un bar, ça demande un peu de sociabilité. Chose qui n'est pas trop la qualité d'un opérateur des forces spéciales qui est de cloisonner toute sa vie et d'esquiver un petit peu le commun. Ce n'était pas dans mon élément, je n'étais pas dans mon univers. Donc, du coup, je me suis replongé dans le sport. Là, j'ai passé une formation diplômante. C'est le grouvé d'état. Et puis, après, j'ai continué à former. Donc, là, aujourd'hui, même pour te dire qu'en l'année dernière, j'ai continué encore à me former. Puisqu'en l'année dernière, j'ai passé un petit peu de nos Etats-Unis encore. pour pouvoir juste nous permettre d'étracer dans l'entraînement sportif, notamment dans les sports de combat. Donc, à l'étranger, je suis informé que j'ai passé des formations à Miami pour justement avoir les diplômes pour pouvoir enseigner à l'étranger. Parce que tu es constamment à la recherche du petit plus. tu te formes, tu te formes, tu t'instruis, tu te formes. Et l'apprentissage, j'ai oublié déjà ça. Je reviens sur ce que tu disais sur la préparation. Par rapport aux vacances et tout, mais c'est exactement pareil avec le sport. Tu peux préparer ta sortie des starting-ups. Si ta sortie, elle est courrie, forcément, la course derrière, ça va être une catastrophe. Le résultat sera une catastrophe. Donc, il faut bien préparer sa sortie. Une fois que la sortie, elle se passe relativement bien, normalement, ça tente pour l'après. Ce sont des termes caractéristiques qu'on retrouve en sprint. On a dû dérouler sa course. Ça veut dire qu'il faut allonger la foulée, etc. Et tu peux le permettre de pouvoir t'installer. Intéressant. Je ne savais pas qu'il y avait un enjeu particulier. Forcément, je me doutais que le départ en sprint était important. Si tu formes ton départ, tu formes ta course. Et là, c'est pareil pour tout le secteur d'activité. Si tu formes ton départ, c'est-à-dire que demain, tu veux changer de métier. Si tu abandonnes tout, je te donne un exemple tout bête. Demain, tu es employé dans une boîte. Tu formes ta sortie. Tu prends la tête avec tout le monde. Je peux te dire que tu as reconversion derrière, c'est un peu compliqué. Pour retrouver du travail derrière, ça va être un peu compliqué. Parce que ton pas de compte suffit qu'il y a un peu le bras long, il va te mettre des bâtons en arrière. Il faut gérer sa sortie. C'est clair. En parlant de sortie, intéressant. Je ne sais plus où j'ai vu ça il n'y a pas très longtemps, que Alex FrenchSS. Il me semble que sa reconversion, ça a été lui aussi un bar, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, si tu veux, on était… C'est un truc du premier PMA ou… Ça va. Avec Alex, on est très proche et on était dans la même unité. On était dans la même compagnie, etc. C'est même lui qui m'a fait passer certains stages, etc. Et en fait, on est les deux seuls de la boutique à avoir demandé un congé de reconversion pour création en reprise d'entreprise et secteur restauration. Ok. Les chiens ne font pas de chat. Mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il était parti sur cette reconversion au départ. Et puis après, il a basculé chez Ubisoft. Et après, il a fait pas mal de choses. Et il a monté Chiron, il n'y a pas… Il avait déjà cette idée en tête, déjà depuis très, très longtemps. Et puis, comme tu vois, toute réussite mérite de la préparation. Il a travaillé dans l'ombre. Il a préparé son futur. Et puis comme quoi, aujourd'hui, ça l'a fait parce qu'il a bien préparé. Yes. J'espère qu'un jour, il pourra venir nous parler de sa préparation à lui. Donc, t'expliquer que tu t'es formé en préparation mentale aussi, ça m'amène à une question. On parlait des drills tout à l'heure, donc pour ancrer des automatismes, pour quand t'expliquer que force spéciale, c'est être à la recherche constante du petit plus, etc. Moi, spontanément, je pense à l'aspect physique. Il y a l'aspect mental, il y a beaucoup d'aspect mental. Et si tu veux, il n'y a pas, on ne parle pas seulement de motivation, de détermination. Il faut apprendre à se connaître. C'est-à-dire que moi, j'ai passé cette formation-là tout simplement pour apprendre que chaque personne est différente, chaque profil est différent. Et il faut apprendre à connaître la personne psychologiquement, mentalement parlant et aussi pas que physiquement parlant. Il y a pas mal de coachs, il y a pas mal de préparateurs physiques, d'entraîneurs qui veulent vraiment s'intéresser à la partie performance. Mais pour performer, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans la tête du bonhomme. Et ça, ça va tout, ça va sur l'aspect psychologique comme l'aspect mental. Donc moi, j'apprends tous les clients que j'ai, j'apprends à les connaître individuellement par tous les athlètes que j'ai aujourd'hui, que ce soit amateur ou professionnel, puisque je gère ici une équipe professionnelle de 10 combattants. Donc que ce soit dans différentes disciplines. En plus de ça, j'ai dû me réinventer au niveau des us et coutumes, parce que je travaille dans un pays qui n'est pas de mien, dans une langue qui n'est pas la bien et la façon de penser n'est pas la même. Et donc du coup, je suis obligé de m'intéresser à tout ça. Donc t'es obligé à t'intéresser à la vie de ton athlète. Je suis obligé de m'intéresser à la vie de mes clients pour savoir qui ils sont, pour pouvoir gérer au mieux leur préparation, pour pouvoir justement voir ce qui serait le plus adapté, puisqu'on est obligé de s'adapter en permanence, et pour voir ce qui est le plus adaptable en corrélation avec leur profil. Encore une fois, on est sur le type de profil. Oui, oui. Intéressant cette notion d'adaptabilité. Je crois que les commandos, ils ont un adage pour ça. S'adapter, c'est gagner ou un truc comme ça. Exactement. Je ne sais pas si c'est que les commandos, mais bon. On est plutôt sur qui, on se gagne. Voilà. Mais donc cette notion de mental, pour faire le lien entre ce que tu fais aujourd'hui, ta formation et les FS, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez à l'époque, quand tu étais dans les FS, la visualisation, je ne sais pas, par exemple, les techniques de relaxation. Est-ce que les choses... À l'époque, on n'avait pas autant de notions d'importance sur le top. Les techniques d'optimisation du personnel, on n'était pas sensibilisés sur cette notion-là. Ok. Sur ce secteur-là. Donc, ça s'est fait. C'était des ancrages qui se sont fait petit à petit au fil du temps dans la formation et dans le formatage. En fait, ce qu'on appelait le formatage à l'époque, c'est qu'on te détruisait, on te brisait pour justement te reconstruire. Tu es vraiment formaté, tu es vraiment à l'instruction en permanence, de A à Z en fait. Tu es vraiment pris en compte, de A à Z et des fois même sans même t'en rendre compte. On t'inculque, pas seulement à l'instruction, ça continue après dans les compagnies qu'on va. On t'inculque vraiment des valeurs et ça, je pense que c'est la plus belle des armes, ces valeurs. C'est ce qu'on va vraiment, c'est ce qu'on va te construire autour de ces valeurs. Et si les valeurs sont communes, forcément, tout le monde mange sa mission et c'est ça que je veux. Excellent. T'évoquais un peu plus tôt le livre que vous avez tous co-écrit, vous avez 14 ans de mémoire sur la direction, l'impulsion, je ne sais pas, de Teddy Palassi que j'ai reçu sur le podcast. Ça devait être l'épisode 47 de mémoire. C'était il y a longtemps. Oui, ça commence à dater Teddy, ça commence à dater. J'avais eu Teddy et puis ensuite pour la sortie du livre, je ne me rappelle plus, je mettrai les liens en description, mais j'avais eu Teddy, Scoob, Guillaume. Oui, j'avais eu Scoob et bref, super intéressant et donc j'ai forcément lu votre livre et donc ta partie. Et il y avait une petite anecdote que j'ai trouvée fascinante que tu partageais, c'est que tu as découvert, tu me dis si je me trompe, à force de rencontrer des frappés, des fois je mélange les parcours, mais ce que j'ai retenu de ton parcours à toi, c'est que tu as découvert qu'en fait tu as rejoint le premier PIMA et ton père y était aussi avant, c'est ça ? Non, c'était mon beau-père, moi j'ai découvert, j'ai grandis un petit peu à l'écart, un petit peu éloigné de ma famille, ce qui fait que j'ai appris un petit peu à découvrir mon histoire très tard. Et lorsque je me suis engagé le premier, un jour j'ai mon beau-père, le mari de ma mère qui m'envoie un message qui me dit j'avais un souvenir quand j'avais été militaire, forcément, à cette génération, à l'époque des apeliers, etc. Il y en avait forcément rien qui a passé sur le monde. Mais je ne connaissais pas trop de souvenirs qu'il me racontait des histoires, etc. Je n'étais pas si proche que ça. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, comment tu le connais, il me dit, mais moi j'étais à baguette, etc. Et c'est à ce moment là où j'ai eu des flashbacks où je voyais des photos dans la maison où il était en uniforme avec son équipe, le béret qui était accroché sur son bureau, sur un cadre, sur son bureau, avec les médailles, etc. Et ce flashback là, en fait, j'ai dit pas longtemps, c'est pas horreur. Il m'a dit, mais si, si, et tout, moi j'étais à la CES, machin, je ne sais pas quoi, tout. Il était dans une compagnie, à instruction, etc. J'ai dit, mais arrivé dans mes séries, c'est un truc. Comme quoi, le subconscient, comme quoi, ton cerveau, il est vraiment plus formaté, en fait. Vraiment plus programmé, en fonction de quoi t'entends, de ce qu'on te conseille, de ce qu'on te... Et je suis sûr que... Et aujourd'hui, moi je crois en ça, je crois beaucoup au subconscient, au conscient, mais je crois beaucoup au subconscient, c'est-à-dire que tout est programmé. C'est-à-dire que peut-être une petite graine, un petit truc qu'on t'a mis dans la tête il y a 10 ans, ça va mettre le temps que ça va... Mais ça va, évidemment, ça va germer. Ça va germer, ça va prendre. Et ouais, ça allait être ma question. Tu vois, est-ce que... Quel est l'impact, tu penses, de ce parcours que tu avais peut-être un peu, voilà, mis de côté, oublié ou pas complètement conscientisé, mais quel a été l'impact de ce parcours sur tes choix à toi de rejoindre l'armée après la première time ? Ouais, mais je pense qu'il y a eu beaucoup... Ça a beaucoup influé, c'est sûr. Parce qu'imagine-toi, tu mets le cours des circonstances. Moi, j'étais en Afrique, je vivais à l'étranger, donc soif de voyage. J'ai toujours été en présence militaire. J'étais familier, j'étais vraiment familier aux situations un petit peu, aux situations fortes. Parce que c'est vrai que j'ai vécu dans un pays où il y avait une présence, une grosse présence militaire, une grosse pression, une pression politique. Il y a eu quand même des coups d'État, etc., etc. Il y a eu des zones de guerre auxquelles j'ai assisté quand j'étais gamin. Oui, quand tu racontes ton livre, c'est fort. J'ai vécu des moments très forts, très très jeunes. Mais du coup, tu vois que tout ça, de bout à bout, forcément, on dit que le hasard fait bien les choses. Mais on peut te dire aussi qu'il n'y a pas de hasard. Donc, tu vois, on est capable de te dire les deux. Et en fait, finalement, tout est bien. C'est ça qui est marrant. C'est ça qui est marrant. Et alors, cet univers militaire dans lequel tu as baigné très très jeune, comme tu le disais, où tu as passé 11 ans, forcément, il t'a apporté un certain nombre de choses, j'imagine, en termes d'émotions, d'expériences que tu vivais. Aujourd'hui, tu dirais déjà, même si tu as préparé ta transition pendant deux ans, comment est-ce qu'elle s'est passée dans la réalité, au-delà du plan ? En fait, si tu veux, moi, ce que je pense que je manquais, je manquais de discipline. Parce que c'est vrai que je commençais, je ne terminais jamais ce que je commençais. C'est-à-dire que j'étais tellement... Même dans l'armée ? Non, pas forcément. Non, non, après dans l'armée. Ah, l'armée qui m'a permis d'être discipliné. C'est vrai qu'avant, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment indiscipliné, parce que je commençais quelque chose, je ne finissais pas. J'avais tellement envie de tout faire, j'étais tellement éparpillé que je ne savais pas où donner de la tête. Et en fait, l'armée m'a appris à me discipliner, puisque je cherchais certaines formes d'autorité. Après, je l'ai devenu de l'auto-autorité. Donc, c'est-à-dire que je me suis autodiscipliné à travers... J'avais besoin d'être cadré, en fait. Et si tu veux, je te donne l'exemple que j'avais donné lors du dernier podcast aussi à Nicolas sur Fortitude. Moi, j'avais horreur de l'autorité. J'étais un renégal. J'avais horreur de l'autorité. Ce qui a beaucoup amusé aussi ma famille et mes parents, quand je me suis engagé. Je faisais même des paris entre eux. Je ne t'inquiète pas, deux semaines, il va rentrer. C'est juste une petite crise là, il y en a qui nous fait. Tu ne t'inquiètes pas, dans deux semaines, il va rentrer à la maison, autour de l'autorité. Toi, on te dit de te ranger ta chambre, tu pètes les ponts, tu vas partir à l'armée, tu t'es fou, quoi. Et donc, du coup, la preuve, j'ai fait mon ordre. En fait, si tu veux, j'ai changé ma façon de voir les choses. C'est-à-dire que tu avais le contrôle, c'est moi qui ai fait le choix d'aller là-bas. Quand tu as quelqu'un qui te dit, ouais, maintenant, on va te donner des ordres. En fait, moi, si tu veux que tu te donnais un ordre, déjà dans ma façon de penser, je me suis dit, mais ce n'est pas un ordre. Un ordre, c'est qu'on t'oblige à faire quelque chose. Moi, j'ai obligé à faire quelque chose. J'ai toujours fait les choses comme je pensais bien les perles et comme j'avais envie de les faire. J'ai toujours fait mes choix en fonction de ce que j'avais envie de les faire. Et ça, c'est la belle des valeurs qu'on m'a inculpé depuis que je suis gamin. C'est la liberté. Ça s'appelle la liberté d'être libre de faire ses choix, ses propres choix. C'est-à-dire que même dans l'armée, tu es libre jusqu'au dernier moment, tu as le choix d'appuyer sur la détente. Tu vois ce que je veux dire ? Le choix est que tu appartiens. Après, il faut prendre la responsabilité d'assumer ses propres choix. Donc, ce n'est pas un ordre qu'on te donne ses directives. Tout simplement, c'est toi qui as fait le choix d'être là. On ne te force pas la main, on ne t'oblige pas à quelque chose. C'est toi qui as fait le choix d'être là. Donc, plutôt que de voir ça comme un ordre, je vois ça comme une directive. C'est-à-dire, on donne une consigne. Tu vois ? Et quand tu as cette façon de penser-là, forcément, les données, tu les traites beaucoup plus aisément. Elles sont beaucoup plus douces et du coup, tu mets beaucoup plus d'entrain et beaucoup plus de dynamisme dans ce que tu fais. Et c'est comme ça que j'ai fait, c'est comme ça que j'ai vu des choses. Et après, j'ai complètement changé ma façon de penser dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Et ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Ok. Super clair. Très intéressant, cette notion de mindset, d'état d'esprit, tu vois, sur, finalement, comment tu vois les choses. Je suis en train de lire un livre en ce moment, c'est exactement ça. Finalement, c'est le mental qui conditionne notre réalité. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça me fait penser à ce que tu disais un peu plus tôt sur cette recherche de limites. Quand j'avais discuté avec Teddy, qui avait été, encore une fois, on parle de Teddy, qui avait été le premier FS que j'ai reçu sur le podcast. La phrase que j'ai retenue de lui, tu vois, c'était, le physique a ses limites, le mental n'en a pas. Et il racontait les histoires où il s'est retrouvé à s'endormir avec une narine dans l'eau, la moitié du visage dans l'eau. Il dormait quand même. Mais on est conditionnés et ce métier-là, tu es vraiment en dehors de ta zone de confort, constamment. Ce que tu as raconté Teddy, moi, ça ne m'arrivait pas. Sur une frageur, on devait valider. Moi, je me rappelle, c'était au tout début de ma carrière. C'était même pas très important. qu'on était dans la montagne noire. Le deuxième jour de marche, on marchait environ 30 à 31 km par nuit, avec le sac à 40 km sur le dos, etc. Et à un moment donné, je me suis réveillé en pleine nuit, en bas de la montagne, la gueule pour parler du gamin, en faraday comme ça à la part. Mon collègue qui m'enlève, il me dit ça va. Je lui dis, mais on est où ? Je suis complètement assimilité. On est où ? Là, on est là. Je lui dis, mais attends, mais on est parti déjà. Il me dit, ça va toi ? Et après, ça faisait déjà 15 km qu'on marchait. Et après, je m'étais endormi dans le milieu de la nuit, endormi en marchant. Et puis, je pense que j'ai lui traîné des pieds et trémuché sur une pierre. Et ça m'a fait des valets de la pente. Et quand je me suis réveillé, je n'avais plus oublié de la pente. Je reprenais mes esprits. Et il me dit, il y a peut-être 10 bornes que je suis en train de dormir en marchant. Ouah ! Et là, quand tu prends conscience et quand tu prends conscience de ça, tu dis, mais attends, mais c'est clair. Moi, on me l'avait raconté, mais il faut le vivre pour le repart. On pourra te raconter plein de choses. Mais à partir du moment où tu le vis, là, tu te dis, mais c'est pas possible. Et quand tu as un exercice, c'est vraiment arrivé. Donc, quand tu vis des expériences comme ça, tu te dis, mais en fait, finalement, la limite, il n'y en a pas. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. La limite, elle est ni plus ni moins là où toi, tu as décidé de la finir au départ. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Comment est-ce que tu le transmets, tu disais que tu as une équipe de 10 combattants. Comment est-ce que tu vois tous ces apprentissages sur le mental, les limites, etc. Tout ce que tu as vécu pendant 10-11 ans dans l'armée. Comment tu leur transmets à eux ? Je ne sais pas s'il y en a qui viennent du monde militaire, mais si ce n'est pas le cas... J'ai un militaire, j'ai un marin, un marin dominicain, de l'armée dominicaine, et j'ai un membre de la police nationale. Mais il faudra qu'eux, ils ont quelque chose en plus. Même à l'autre bout du monde... Et pour les autres, du coup, tu vois cette notion de la limite, elle est là où tu la fixes ? Après, c'est plus, comme je t'ai dit, c'est pour ça que j'apprends à connaître individuellement les personnes, parce que du coup, c'est plus dans le côté personnel que tu vas chercher. Est-ce que la motivation est plutôt intrinsèque ? Est-ce qu'elle est plutôt extrinsèque ? Si elle est intrinsèque, tu vas un petit peu appuyer dessus. Si elle est extrinsèque, tu vas essayer de fouiner un petit peu, apprendre à connaître ton personnage pour savoir un petit peu sur quel caractère tu vas pouvoir appuyer, à faire sortir un petit peu la bête qui est au fond de lui. Et c'est plein de petites techniques, je ne peux pas trop t'en parler comme ça subitement. C'est plus dans le quotidien que je les accompagne. J'apprends à les connaître, et après, en apprenant à connaître une personne, tu vas pouvoir te permettre de pouvoir mettre des choses en place plus facilement qu'avec une personne que tu ne connais pas. Tu vas plus t'adapter à la personne. Si tu ne connais pas une personne, tu vas mettre quelque chose en place qui vient d'un canevas, mais qui ne sera pas forcément adapté, qui sera inadapté à la personne. Et du coup, ça va avoir un effet contre-productif que productif. Ça va être vraiment plus antagoniste que productif. Ok. Vraiment une approche individualisée, mais en tout cas, tu as une boîte dans laquelle tu peux piocher. Exactement. C'est comme les préparations physiques que je mets en place pour les jeunes qui veulent s'engager dans le métier des armes. Donc, à travers Force Special Coaching, une association avec les équipales assis, dans laquelle on forme les jeunes. Plus, moi, je fais de l'instruction, de la préparation physique à distance, préparation physique, préparation mentale, et surtout, du suivi de l'accompagnement à distance. C'est-à-dire que les jeunes, on les accompagne jusqu'à ce qu'ils mettent un pied en mobilité. Donc, on ne les lève pas dans la nature comme ça, avec un programme inadapté, etc. On est sûr, on les accompagne. Et c'est vrai que moi, des fois, j'accompagne des personnes pendant un an, pendant deux ans. Je les ai tous les jours, enfin, pas tous les jours, je les ai toutes les semaines au téléphone. On fait des points régulièrement. Je m'intéresse à ce qui se passe un petit peu dans leur vie, etc., pour justement apprendre à les connaître. Et en apprenant à les connaître, la préparation est vraiment plus personnalisée que généralisée. Et puis, c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment ça qui fait la différence. Tu dirais que c'est possible aujourd'hui d'arriver bien mieux préparé mentalement, physiquement, etc., aux épreuves de sélection d'efforts spéciales qu'à l'époque où toi, tu t'es engagé parce qu'il y a plus d'infos, parce qu'il y a des initiatives comme Force Special Coaching ? Oui, bien sûr, bien sûr. Forcément, on a un peu révolutionné le système parce que forcément, les conflits évoluent, la performance évolue, le degré d'exigence aussi évolue. Donc, forcément, et le niveau évolue et la performance, tout évolue. Tout évolue. Donc, forcément, il faut, pour optimiser le rendement, il faut forcément avoir une préparation adaptée. Et puis, c'est vrai que même moi qui suis entraîneur, si j'ai besoin de m'entraîner, je fais appel à un entraîneur. Même si j'ai la notion de connaissance sur tout type de protocole, je fais appel à un entraîneur tout simplement pour me décharger, pour avoir l'esprit complètement guidé, tout simplement, pour me laisser l'idée, pour me laisser... Et puis, tout simplement, pour avoir une autre approche parce que forcément, la pédagogie, les méthodes et les pédagogies de ces personnes-là ne sont peut-être pas les miennes. Moi, forcément, je connais mes limites, je vais jouer border, je vais rester borderline avec les limites. Je vais les dépasser, mais je vais rester borderline. Alors que si je me laisse... Si je m'abandonne et je me laisse complètement guider, je vais vraiment dépasser ces limites-là. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a quelqu'un qui va me pousser. Donc, cette approche-là, c'est vrai que forcément, on a fait évoluer le système parce que du coup, on permet aux jeunes de pouvoir se concentrer sur la partie physique. Donc, on les met vraiment dans des conditions, les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent aborder leurs tests et surtout qu'ils soient à chance égales. Donc, c'est-à-dire qu'on ne voit pas... Je ne vais pas favoriser l'un plus que l'autre forcément. Si je prépare 200 mecs et qu'il y a 4 pour 20 places, les 200 ne vont pas rentrer. Mais ils vont tous partir avec les mêmes chances de départ. Après, c'est la sélection naturelle qui va faire son travail. Et après, il y a d'autres parties dans les tests que nous, on ne peut pas maîtriser. C'est la partie des tests psychotechniques, la partie intellect, la partie d'études de profil. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Mais si déjà, les jeunes arrivent avec un même niveau physique, c'est-à-dire le niveau prérequis. Donc, forcément, le niveau prérequis l'année suivante, il va augmenter, il va augmenter. Après, les bonhommes vont évoluer, ils vont être beaucoup plus performants. Donc, si le bonhomme est plus performant, forcément, il va pouvoir se concentrer plus sur la partie technique, technico-tactique, etc. Donc, forcément, on fait évoluer le schmilblick à notre manière, à notre sauce. Pourquoi ? Parce qu'on a étudié un petit peu, durant toutes ces années, on était dans l'institution, les défauts qu'il y avait à l'instruction. Des fois, on avait des jeunes qui passaient à travers la maille du filet et qui arrivaient, qui n'étaient pas préparés. Donc, on était obligés de perdre du temps parce qu'on était obligés de reformer les mecs physiquement, on était obligés de trop s'adapter. Donc, du coup, le niveau n'était pas le niveau qui était prérequis à la base. Et il y avait du coup une mauvaise balance. Donc, il y avait un déséquilibre au niveau de la valeur, parce que tu te retrouvais des fois dans un même groupe avec une unité avec trois groupes de forces différents. parce qu'il y avait des mecs qui n'avaient pas forcément le même niveau. Et forcément, tu auras toujours des mecs qui n'ont pas forcément le même niveau. Mais il y avait une différence qui était vraiment incohérente, qui était vraiment très accentuée. Donc, du coup, nous, on a mis en place cette solution-là pour que tout le monde arrive avec le niveau, le niveau qui est requis, etc. Par rapport à ce que tu expliquais, les différences de niveau dans les unités, sans rentrer dans le détail, parce que tu as été assez clair là-dessus, je ne suis pas là pour parler de tes guerres, mais tu peux avoir des unités, c'est-à-dire, tu peux avoir des gens du 1er PIMA qui font la même mission, pas l'exercice, la même mission pour de vrai, avec des commandos marines, avec du service d'action des GSE. Tu peux avoir ce genre de mix ? C'est à ça que tu faisais référence quand tu disais qu'il y avait des différences de niveau ? Non, 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 ce n'est pas sur à quoi je faisais les différences. Les différences de niveau, je te parlais surtout, l'instruction. Ah, l'instruction, ok, d'accord. C'est vraiment l'instruction, tu as les rendues, les différences de niveau. Non, si on se retrouve différente membres de différentes unités sur la même mission, c'est que généralement, on a tous les mêmes qualités, on a tous les mêmes qualifications, on est tous aptes à pouvoir exercer la même mission. Donc, forcément, on est tous plus ou moins au même niveau. Parce que c'est vrai que quand tu dois accéder à une certaine mission, forcément, tu dois répondre à certaines qualifications. Tu dois avoir certaines qualités. Et généralement, on fait appel à des personnes qui ont le même type de profil et qui ont les mêmes qualités. Non, non, c'est surtout à l'instruction. Quand on formait les mecs, on voyait qu'il y avait des différents niveaux, il y avait des personnes qui... Et ça, c'était un défaut qu'il y avait dans la phase de recopie. D'accord, ok. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus strict et c'est beaucoup filtré, dans le sens où il y a beaucoup de demandes pour peu de place. Et les prérequis, c'est moins accessible que ça l'était avant. L'institution s'est rendue compte par elle-même aussi. Moi, à l'époque, on a fait le stage. On avait commencé à 80 et on avait fini, je crois, à 22. 22, t'as dit ? À 22. On avait fini à 22. À 22. À 22 et le stage, et après, le stage commandé, c'était fini à 8. Waouh. Ouais, donc 10% quoi. Donc, c'est énorme. Ouais. Ok. Donc, t'imagines la perte et puis forcément, tout ça, c'est un coût. Eh oui. Pour certains, c'est un coût. C'est une perte de temps pour les instructeurs. C'est une perte de temps pour les jeunes aussi. C'est une perte d'argent. Et puis, forcément, c'est bon, c'est contre les peuples. Ouais. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Donc, ouais. Ma question m'est revenue. Ça y est, c'est que… Donc, tu parlais de Force Special Coaching, votre mission, qui est de faire en sorte de préparer les jeunes physiquement, mentalement à ces épreuves-là. Du coup, ça m'a fait faire le lien avec la préparation. Une fois que tu es en unité, puisque par définition, vous évoluez dans des environnements où c'est l'incertitude tout le temps. Tu ne sais pas où tu vas intervenir demain. Rarement, vous avez rarement toutes les cartes en main, toutes les infos en main sur le type d'intervention que vous faites. Du coup, qui fait les contenus, tu vois, pour les drills, pour les exercices, pour les formations ? Puisque finalement, les seuls retours d'expérience qu'il y a, c'est vous à chaque fois sur des missions qui sont toutes uniques. Exactement. Parce qu'un groupe est composé forcément de membres plus anciens et plus jeunes. Donc, il y a une vraie mixité par rapport à ça. C'est-à-dire que tout le monde est forte aux propositions. Tout le monde a une expérience. Donc, il y a des personnes qui vivent d'autres unités, qui ont fait des passerelles. Il y a des personnes qui sont dans l'institution déjà depuis longtemps. Et chaque entité va avoir un certain nombre de connaissances. Et du coup, les exercices, les rétextes, on s'appuie sur les rétextes de nos homologues. On s'appuie sur les rétextes. Quand je te dis, nos homologues, c'est des homologues américains, ça peut être les australiens, ça peut être n'importe quelle type d'unité. Donc, on va aussi se former à l'étranger. Donc, on fait énormément d'échanges, et surtout, après, ça dépend du domaine. Ça dépend du domaine. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans certains types de domaines, qui vont nous faire passer certains stages, certaines qualifications, ou qui eux-mêmes vont mettre en place des exercices. Donc, après, il y a des personnes qui sont... Moi, à l'époque, j'étais plus spécialisé dans le sport. Donc, j'étais responsable de la partie sport de mon unité. parce que j'étais vraiment au bon chez toi. J'étais vraiment au bon chez sport. J'avais quand même quelques notions. J'avais déjà des connaissances au niveau protocole, d'entraînement, etc. Et comme j'avais le niveau un petit peu au-dessus des autres, j'étais auto-désigné. Mais voilà. Après, aujourd'hui, c'est vrai que la partie sport de combat est gérée par la cellule des sports, le secteur sport de combat, la partie de préparation physique est gérée par la partie des sports. Mais si c'est déjà ta question, dans chaque groupe, il y a des spécialistes. Et c'est ces spécialistes-là qui sont les référents pour mettre en place des exercices. Ok. Super clair. Ok. Excellent. Punaise. Ben écoute, très, très clair. Dernière question, je crois, pour moi, c'est plus par rapport, du coup, au futur, à ce qui arrive pour toi, s'il y a des choses en particulier qui arrivent. Mais j'aurais tendance à dire, tu vois, quand tu es dans un environnement, encore une fois, aussi intense, exigeant, où tu vis très certainement des émotions fortes. Tu parlais de voyage, d'aventure, etc. Comment est-ce qu'une fois que tu es dans la vie civile, tu arrives à te recréer ce type d'expérience ? Un peu se réinventer constamment. Il faut le mettre en haut, c'est vraiment se réinventer constamment. C'est-à-dire que ça reste encore dans la cohérence de sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire, une fois qu'elle a construit quelque chose, tu as atteint ton but, en fait. Et puis, du coup, il faut toujours développer. Le jour où tu as monté une entreprise, si elle te permet d'en vivre, si tu es bien dans ce que tu fais, ouais. Mais si tu es plus stimulé, à un moment donné, tu vas rentrer dans une forme de routine. Et cette routine-là, si tu veux avancer, si tu veux performer, il faut casser cette routine et en recréer une autre pour avoir une adaptation et pour faire en sorte que tu évolues constamment. Moi, c'était exactement ça. J'avais commencé dans un sport quand j'étais en France. Et puis, en fait, si tu veux, je ne me faisais plus de où j'étais. Il y a eu le Covid qui était arrivé. Donc, si tu veux, c'est dans les pires situations qu'il y a les meilleures opportunités. J'ai saisi l'opportunité de pouvoir partir à l'étranger. Et du coup, je ne suis pas resté dans ma zone de confort. Parce que je suis resté dans le même secteur d'activité. Mais tout en me réinventant, en me refusant le stage. Aujourd'hui ici, je m'étais raccroché au crochet d'une personne ici, qui m'a inclus dans les sports de combat ici. Et puis, de suite, j'ai bien mené ma barre parce que j'ai monté ma propre salle de sport. Après, de ma propre salle, j'ai monté une académie de sport de combat. Donc, j'ai eu le pain de papa d'élèves. Donc, ça m'a fait grimper. De mon académie de sport de combat, j'ai recréé une plus grosse. J'ai agrandi l'académie. Et ensuite, je suis parti sur un remontain training camp. Inspiré un petit peu de ce qui se faisait en Thaïlande, ce qui se faisait dans deux parties du globe. Donc, je suis le plus proche des Etats-Unis. Donc, je voulais ouvrir la porte du training camp. J'ai des camps d'entraînement spécialisés dans les sports de combat. C'est vraiment pour ouvrir le marché américain. Donc, c'est pour ça que j'ai monté un train de camp il y a un an de ça à peu près ici. Donc, il marche très bien. Je fais de la préparation physique spécifique. Et je fais de la préparation tactique et de niveau tactique pour deux lits de sport de combat. Donc, voilà. Normalement, le prochain stage que je vais mettre en place, ce sera cette année. Donc, tu vois, un training camp. Donc, il sera ouvert aux athlètes professionnels au monde entier. Donc, ça devait être fait l'année dernière, mais j'ai rencontré des problèmes personnels. Mais je vais réouvrir la porte cette année. Parce que là, normalement, j'ai que des athlètes qui viennent en vacances et qui découvrent un petit peu dessus. C'est comme un petit peu en Thaïlande, mais version Caraïbe. J'ai pas mal de personnes qui sont de passage ici, mais qui sont en vacances et qui cherchent des endroits où se maintenir en forme et maintenir leur capacité tout en voyageant. Donc, c'est plus du hasard. En fait, si je veux, j'aimerais vraiment construire ça. Donc, je me suis rapproché, je me suis associé avec un athlète italien. Donc, Gerdal Bendellucci, qui m'a associé à mon ami. Et plusieurs fois, je me tourne du monde, notamment Isca aussi. Il a eu son titre mondial, Isca, il n'y a pas longtemps. Et sur lequel on va travailler en coopération. Il est coach aussi à l'UFC. Donc, il travaille avec l'équipe de Will Martinez à Philadelphie. Donc, en espérant que ça va ouvrir les portes sur le sport de haut niveau. Normalement, on devrait organiser un petit training camp à la fin de l'année avec des sportifs de haut niveau, notamment d'athlètes de l'UFC. Pas mal de belles choses en perspective pour cette année. Mais pour répondre à ta première question, il faut toujours se réinventer. Moi, je suis parti à l'étranger. Ce n'est pas forcément uniquement pour sortir de ma zone de confort. Pour m'enrichir. Pour m'enrichir culturellement parlant, je vais y arriver. Et intellectuellement parlant. Parce que je suis parti de ma zone de confort. J'ai dû apprendre tout. J'ai dû apprendre la biologie, l'arthrologie, l'anatomie. J'ai dû tout apprendre dans une langue qui n'était pas la mienne. C'est bien. D'entraînement. J'ai tout à apprendre. Et puis, c'est ça qui est stimulant parce que tu es toujours à la recherche du petit souci du détail. Oui. À la différence. Et l'approche n'est plus la même. C'est vrai. C'est vrai que même mon approche, ma façon de voir les choses, ma façon d'aborder les choses sur le plan social, c'est quand même différent. Oui. Les grandiges évoluées. C'est ça. Excellent. Écoute Romain, je pense que c'est ce que je retiendrai moi de notre échange. C'est cette notion de constamment s'améliorer, aller chercher le petit plus qui va faire la différence, se challenger. Je me suis vraiment régalé. Un grand merci pour ça. Est-ce que toi, il y aurait un... Alors, tu en as déjà évoqué plusieurs, mais peut-être un message en particulier que tu voudrais faire passer. Peut-être, tu vois, s'il y a des gens qui écoutent, qui sont des plus jeunes, qui réfléchissent à s'engager, ou pas forcément, ou des militaires qui réfléchissent à comment se reconvertir. Bref. Quelque chose peut-être que tu voudrais leur laisser en guise de conclusion. Il faut être frappé. Il faut être complètement frappé pour aller vers ce genre de choses. pour pouvoir continuer à rêver dans un monde qui est de plus en plus hostile, mais tout en gardant la tête sur le cépaule. Tout en gardant la tête sur le cépaule. Et moi, c'est le conseil que je donne. Il faut avoir ce petit brin de folie, mais tout en restant sous contrôle. Tout en restant sous contrôle. Un grand, grand merci Romain. S'il y a des gens qui veulent échanger avec toi, le plus simple, c'est quoi ? C'est Instagram, le site ? C'est soit ceux qui veulent vraiment optimiser leur performance et rechercher un petit peu quelque chose d'atypique. On ne forme pas seulement et on n'entraîne pas seulement les personnes qui veulent aller vers le monde des forces spéciales, des sports de haut niveau, qui nous contactent aussi pour des préparations spécifiques. Notamment, que ce soit en sport de combat, que ce soit en tennis, que ce soit en marathon, trail ou X. Donc, vous pouvez envoyer un mail directement sur la plateforme Force Special Coaching. Donc, vous me trouverez via le site internet. Tout simplement, via aussi Instagram, mais priorisez plus le site internet. Donc, on va juste remplir un petit formulaire pour nous enverrir un mail à vous sur la plateforme. Et que je vous traiterai par la suite, les collègues de très fin. Moi, mon Instagram, c'est performant tennis coaching. On peut me faire directement. Il y a mon mail au téléphone à WhatsApp. On est directement à la plateforme. Et oui, sinon, j'ai le Facebook aussi. Training Camp, Training Camp Caribe. Training Camp Caribe, précisément avec l'accent qui va bien. Excellent. Bon, tous les liens seront en description de l'épisode de toute façon. Merci une fois de plus, Romain. Tout meilleur pour la suite. Avec grand plaisir, comme d'habitude. Toujours un honneur et un régal d'échanger avec des anciens FS en particulier. Merci beaucoup une fois de plus pour ton temps. On y sera arrivé. On est allé au bout. On est allé au bout. On est allé au bout. Il faut persévérer quand tu veux quelque chose. Il ne faut rien lâcher. Il ne faut rien lâcher. Yes. Allez, merci beaucoup, Romain. Allez, bonne journée. Merci d'avoir écouté cette conversation avec Romain dans son intégralité. J'espère que son message sur l'importance de se réinventer vous aura parlé tout autant qu'à moi. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez me contacter via Instagram sur lesfrappés.podcast ou par e-mail à hello.lesfrappés.com. Je fais mon maximum pour vous proposer du contenu de qualité gratuit chaque semaine. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, j'apprécierais énormément que vous preniez quelques minutes de votre temps maintenant pour me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast. Pensez également à partager cet épisode autour de vous à toutes les personnes qui aiment les sujets d'aventure et de dépassement et en particulier l'univers de l'armée. Merci pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode absolument formidable qui va nous emmener au sommet de l'Everest. À bientôt les frappés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501